adieu ios 15.4.1 et bienvenue à ios 15.5 bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien cette toute nouvelle version ios vient de tomber hier soir on parle de apple classique on parle de high tune pass et on part tout de suite à la découverte de ce tout nouvel ios 15.5 en même temps que la sortie de ios 15.5 apple a annoncé la date officielle de la wwdc qui se passera donc le 6 juin alors pour bénéficier d'ios 15.5 il faudra donc posséder un compte développeur et pour télécharger cette version il vous faudra donc un peu plus de 6 gigas d'espace libre sur votre iphone et cette version pourrait être installée à partir des iphone 6s jusqu'aux iphone 13 alors qu'est ce qu'on a à se mettre sous la dent avec cette version ios 15.5 imaginez vous convient tout juste d'avoir une très grosse mise à jour ios 15.4.1 qui vient tout juste de sortir apple s'intéresse de plus en plus donc à la musique classique pour avoir un plus grand panel en termes de musique apple pourrait donc se lancer dans une toute nouvelle application appelée apple classique apple a racheté une société du nom de prime phonique donc c'est une société spécialisée donc dans le monde de la musique classique apparemment dont apple voudrait développer sa propre application musique classique les adeptes du piano et les mozart vont certainement être enthousiastes par cette nouvelle application de apple classique qui fait son apparition sous ios 15.5 dites moi en commentaire ce que vous pensez déjà de cette petite nouvelle fonction ios 15.5 bien sûr restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on parlera aussi accessibilité et un geste que j'avais déjà remarqué sous ios 15.4.1 sous voiceover que je vous avais pas montré donc on va parler bien sûr de on va donc parler aussi de ce geste qui me paraît vraiment assez important pour que je puisse vous en parler dans cette vidéo pour cette version ios 15.5 on aura donc une application qui n'est pas donc encore en france qui est donc itunes pass qui pourrait être renommée donc itunes balance pour info cette application itunes pass sert donc à justement payer différentes choses via votre iphone pour l'instant comme vous avez bien compris sous ios 15.5 rien de bien transcendant dans cette nouvelle version on est donc sur une première version bêta alors regardez ici avec ce tout nouveau geste voiceover on dirait qu'il ya eu un petit peu de copiage côté apple on a donc ce geste qui permet d'ouvrir un tout nouveau menu dites moi commentaire si vous l'utilisez déjà ou si vous saviez déjà que ce geste existait d'ailleurs pour activer ce geste il vous faudra vous diriger dans réglages accessibilité voiceover et activer le geste quatre fois deux doigts je vous montre ça tout de suite alors c'est tout simple avec ce geste à quatre doigts vous allez donc réouvrir un nouveau menu contextuel ce qui vous permettra d'avoir les réglages voiceover à l'instant t sans avoir besoin de passer par le rotor réglages voiceover en tête ok filtre dictée activité désactivée atténuation de l'audio avance rapide automatique changement de ton activé conseil pratique activé description des images activé description multimédia non bouton débit vocal 55% et non c'est la confirmation du rotor active et non c'est la saisie du clavier électre et non c'est la saisie du clavier physique mots et caractères voilà pour ce tout nouveau geste donc avec deux doigts vous tapez quatre fois rapidement avec deux doigts sur votre écran et vous aurez donc accès à cette nouvelle boîte de dialogue qui vous permettra d'affiner vos paramètres voiceover donc vous l'avez bien compris à ivo s 15.5 ce sont deux petites nouveautés essentiellement pour le reste de la france ya très peu de choses en france qui a été pour l'instant mis en place côté à ivo s 15.5 certainement des corrections de bug que l'on voit à peine aujourd'hui dans cette version à ivo s 15.5 bêta 1 d'ailleurs c'est totalement normal puisque avec la dernière mise à jour qui était très conséquente à ivo s 15.4 qui a donc mis pas mal de choses en place d'autant plus avec ipad os mac os 12.3 on a eu le contrôle universel ce qui permet donc d'avoir un seul clavier et une seule souris pour les deux appareils et ça c'est vraiment une des plus grosses nouveautés actuellement qui a été développée par apple dans les dernières semaines alors côté à ivo s on a donc la toute dernière mise à jour qui est tombé à ivo s 15.4 points 1 que d'ailleurs je vous conseille d'installer si cela n'est pas encore fait de votre côté car cette mise à jour à ivo s comporte donc une très grosse correction au niveau de votre batterie si vous vous rendez compte après l'installation d'a ivo s 15.4 que votre batterie font à vue d'oeil ou que votre batterie perd beaucoup tout au long de la journée ou en cours de nuit si vous apercevez que le lendemain matin votre batterie a perdu certains nombres de pourcentages je vous conseille d'installer donc tout de suite à ivo s 15.4 point 1 assez urgemment donc vous l'avez bien compris ici dans cette version on est sur la correction mineur de bug à ivo s 15.5 ne nous amène pour l'instant pas grand chose en france comme d'habitude aux états unis ils ont un peu plus de nouveautés que nous telles que par exemple wallet où on pourra donc rajouter certaines cartes pour payer ou échanger de l'argent entre iphone on pourra donc trouver sport qui puisque apple s'intéresse de plus en plus là aussi en plus de la musique classique du sport donc avec apple pass vous allez donc pouvoir avoir une carte virtuelle dans wallet et avec cette carte vous allez donc pouvoir la recharger pour par exemple faire des achats dans un apple store ce qui peut être vraiment super cool ça éviterait de sortir votre portefeuille votre carte bleue ça serait directement à partir de votre iphone surtout dites moi commentaire si vous aviez la connaissance de ce petit geste donc à deux doigts quatre fois rapidement par rapport à voice over pour avoir justement une boîte de dialogue pour peaufiner vos réglages voice over voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à suivre toutes les prochaines bêtas à us les vidéos d'applications à us et android et bien sûr on fera encore des déballages unboxing sur la chaîne sans problème il ya pas mal de petites choses qui arrivent dans les prochains jours merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à partager à liker comme d'habitude et surtout je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour le référencement de cette vidéo portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous